Musique 10 millions de francs CFA offerts à Adama-Bectogo par les populations de l'Agné-Bitiassa. Objectif, le soutenir dans les campagnes des élections municipales. Le ministère des Transports veut améliorer les demandes de traitement et de délivrance des documents administratifs. Un nouveau manuel de procédure dénommé Centre de gestion intégré digital est mis sur pied. Les membres du conseil municipal de Diego-Nefla ont tenu leur dernière rencontre de l'année. Il en ressort un bilan satisfaisant. Voici pour le sommaire de ces 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Place CP1 de Yopougon. C'est ici que les populations de l'Agné-Bitiassa ont reçu le président de l'Assemblée nationale le jeudi 17 août. Objectif, exprimer leur soutien à sa candidature aux élections municipales du 2 septembre prochain. Associant l'acte à la parole, le peuple abé et crobout, avec à sa tête le ministre Pierre Demba, a offert la somme de 10 millions de francs CFA aux candidats pour sa campagne. C'est un public facile à vendre. C'est un public qui est à la hauteur. Donc il nous s'agit, il s'agit pour vous d'être comme ça, de passer partout et devant nous aujourd'hui. Vous faites par contre, vous saurez que le jour où il vaut, non seulement il gagne, mais il gagne, mais parfois il la passe. Un don qui a ému Adama Biktogo. Il a dévoilé sa vision pour Yopougon et prévoit faire un jumelage entre la commune de la région de l'Agné-Bitiassa. « Je dois créer un jumelage, le pouvoir abominent. Alors, comme ce jumelage doit être créé, j'appelle ici à mes côtés, mon point de ma, c'est une élection à deux têtes. Le pouvoir abominent. Aujourd'hui, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce cœur. » Après cette cérémonie, le candidat Adama Biktogo a poursuivi ses visites dans la commune où les populations l'attendaient impatiemment. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Salon de l'énergie et du développement durable a été donné vendredi 18 août à Abidjan. L'objectif du Salon vise à rassembler les acteurs nationaux et internationaux afin de projeter un regard vers l'avenir en ce qui concerne l'énergie et le développement durable en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. L'événement organisé par LightOn est prévu pour les 22 et 23 septembre 2023. « Dans le développement durable, comme je vous disais, l'énergie, c'est une question qui est censée être au centre des questions de développement durable parce qu'on ne peut pas se développer en 2023 sans avoir un accès à l'énergie. Comme je vous disais, l'éducation, on parle souvent des résultats scolaires qui sont bas. On a l'impression que tout se passe à Abidjan ou dans les capitales, dans nos sous-régions, alors que nous avons des élèves qui sont dans certaines régions et qui n'ont peut-être pas accès à l'électricité, non pas qui n'ont peut-être pas, mais qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'énergie, qui sont obligés de se déplacer. Le pôle scientifique, on s'occupe de ce qui est concours au niveau des start-up, donc on organise des concours. Et aussi, on fait un accompagnement technique et financier au niveau de ces start-up-là. LightOn est une association à but non lucratif qui est dirigée par des jeunes africains. Donc LightOn a pour objectif de créer un rendez-vous énergétique, c'est-à-dire permettre aux acteurs de se retrouver et puis aussi de stimuler un mindset énergétique, c'est-à-dire au sein de la population et aussi au sein des différents acteurs. Quelle politique de transition énergétique adopter en Afrique afin de stimuler nos économies et améliorer les conditions de vie des populations ? C'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Simplifier et fluidifier les prises en charge et demandes de traitement ainsi que les délivrances des documents administratifs du transport routier. Voici l'ambition du ministère des Transports avec la mise en place d'un nouveau manuel de procédure dénommé Centre de gestion intégré digital. La plateforme du CGI digital accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet aux usagers de consulter à tout moment leurs documents et d'effectuer en toute quiétude des demandes en ligne. La réforme des procédures de délivrance des titres de transport routier à travers le centre de gestion intégré a permis en termes de gouvernance la sécurisation de la base de données des opérations de transport routier, la réduction du temps de traitement et de délivrance des titres de transport routier, la réduction de la fraude. Développée par Kipux Afrique, la plateforme est une solution digitale accessible à l'adresse www.iservices.cgi.ci et en application mobile téléchargeable gratuitement. Depuis sa mise en service, elle a enregistré 3500 utilisateurs. Ils auront la possibilité d'accéder directement à l'ensemble des informations les concernant sur leur permis de conduire, sur le permis de conduire à point, sur l'ensemble des véhicules qui sont immatriculés à leur nom et surtout avoir un accès sur le projet de vidéo verbalisation avec toutes les preuves concernant leur contravention. Au-delà du digital pour faciliter ces opérations, le ministère a remis un véhicule de type 4x4 à la police spéciale de la sécurité routière pour accentuer et poursuivre la sensibilisation au respect du code de la route auprès des acteurs du transport routier ainsi que des usagers. Avant la tenue des élections du 2 septembre 2023, le conseil municipal de Diego Nifla a tenu sa dernière réunion. L'examen et l'adoption du budget en recette et en dépense à mi-parcours de l'année 2023 l'examen et adoption du programme triennal 2024-2025-2026 ainsi que les divers étaient au menu de l'ordre du jour. Vous pouvez constater que des travaux ont bien été réalisés avant même la date des élections. Mais pour l'achèvement d'un certain nombre de projets, notamment la voirie, cela est prévu effectivement pour fin 2023. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de mener ces travaux. L'Assemblée est sortie satisfaite du bilan et des décisions retenues après le vote à l'unanimité des conseillers pour le programme triennal qui est l'ensemble des projets conçus sur une période de trois ans. Le conseil a tenu sa réunion en présence de 23 conseillers sur 31. Voilà qui m'intrame à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.